Et donc tous les mois dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous organisons un débat autour des thématiques majeures pour l'avenir. Et cette question, construire bio ou géosourcer, est-ce possible avec un panorama des solutions et aussi des filières ? Quatre intervenants pour en parler. Bernard Boyeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Biobill Concept, qui est une agence innovatrice dans la construction éco-durable. Quelques mots pour vous présenter. En fait, oui, nous sommes un bureau d'études spécialisé dans les matériaux biosourcés, notamment dans le développement de filières de ces matériaux. Voilà, et donc vous avez une vision aussi globale du sujet. C'est pour ça que vous allez intervenir, on va dire, en tant qu'expert sur ce sujet-là pour nous en parler. Alors, on a voulu aussi décliner, on va dire, quelque part, ces matériaux, notamment la paille avec vous. Benoît Rougelot, bonjour. Bonjour. Qui est donc architecte, co-président du réseau France Construction Paille, RFCP. C'est ça, français. Français, d'accord. Alors, c'est Réseau français Construction Paille. Quelques mots pour présenter ce réseau, justement. Ben, c'est le réseau qui fédère l'ensemble des acteurs de la construction paille. Et quand je parle d'acteurs, c'est autant la maîtrise d'ouvrage que le producteur, l'agriculteur, en passant évidemment par les concepteurs, architectes, ingénieurs. Et les artisans, charpentiers, entreprises du BTP qui font ce que maintenant on appelle le bois-terpaille, le nouveau BTP. Le nouveau BTP. Alors, on va aussi parler de chambre, en particulier avec Marion Rabier. Bonjour. Bonjour. Qui est donc ingénieur éco-conception au sein d'Activ, qui est un tout jeune bureau d'études de cette année. C'est un bébé, on va dire. Un bébé bureau d'études. Oui, on s'est constitué, on s'est dit, on a constaté en fait qu'il y avait un manque et certaines réticences peut-être parfois à utiliser des matériaux bio ou géosourcés. Et donc, voilà, l'idée, c'était de pouvoir accompagner au mieux les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'œuvre ou les entreprises, ceux qui souhaitent, pour pouvoir construire sereinement avec ces matériaux-là. Et enfin, pas des moindres, on va dire un acteur majeur dans le bois, Wood & Homme, avec vous, Julien Pemzec, président du directoire de Wood & Homme. Oui, bonjour Nathalie, merci de cette invitation. Donc, effectivement, j'irige Wood & Homme, qui est un promoteur immobilier spécialisé dans la construction bas carbone, donc d'immeubles conçus en bois. Conçus en bois. Et vous, j'allais dire, c'était dans votre ADN, on va dire, depuis la création de l'empreinte carbone, vous en parliez depuis longtemps. Oui, oui. Donc, on va voir ça, évidemment, concrètement avec les uns et les autres. Peut-être commencer déjà sur ce sujet des matériaux bio et géosourcés. On va dire qu'il y a connu de l'accélération, quelque part, avec l'ARE 2020, une vraie volonté de promotion de ces matériaux, Bernard Boyeux. Oui, alors, d'abord, peut-être un tout petit peu de vocabulaire. Oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Depuis quelque temps, on associe tout le temps géosourcés à biosourcés. Mais autant biosourcés, moi, je sais exactement ce que c'est. Géosourcés, j'ai quelques doutes. Les définitions ne sont pas très, très précises. Parce que géo, c'est quoi ? C'est la terre, pour moi. C'est la terre. Donc, il y a une volonté, parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand on parle de géosourcés, on parle de terre et de pierres sèches. C'est un peu ça. Mais j'ai un peu de mal à définir ça. Donc, moi, je ne m'aventurerais pas sur ce terrain. Les biosourcés, on serait précisément ce que c'est, puisqu'il y a une définition officielle sur tous les matériaux issus du vivant. Et dont les qualités, en fait, sont basées là-dessus. Puisqu'en fait, c'est des matériaux qui sont en général du végétal. Et que le végétal pousse avec la photosynthèse, c'est-à-dire une énergie particulièrement propre, qui est celle du soleil. Et la captation du CO2, des sujets qui sont vraiment pertinents. Et puis, l'autre aspect de ces matériaux, qui fait vraiment une séparation par rapport aux autres, y compris par rapport aux géosourcés, qui ont plein de qualités, mais pas celles-là, c'est que ce sont des matériaux éminemment renouvelables. Il ne vous a pas échappé qu'hier, c'était le jour du dépassement pour la France, en tout cas. Donc, pour la France, qu'aujourd'hui, les problèmes d'approvisionnement dans le monde entier deviennent de plus en plus compliqués. Et que cet aspect renouvelable est absolument important, que ce soit sur l'aspect du carbone aussi, parce que là-dessus, on a des choses un peu différentes des autres matériaux. Je pense qu'on n'est pas tout à fait dans les matériaux vraiment très spécifiques, avec des caractéristiques qui répondent à des besoins très forts en ce moment. Voilà, donc ça, c'est pour la définition et justement la volonté de promotion de ces matériaux biosourcés, en particulier dans la réglementation à l'ARE 2020. Alors, l'ARE 2020 ouvre une porte, j'allais dire inespérée, c'est pas inespérée parce que ça fait longtemps qu'on se bat pour ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris depuis longtemps toute la pertinence et l'intérêt de ces matériaux et qu'il y a un combat qui a été très longtemps. L'ARE 2020 est quand même une révolution sur plein de sujets et notamment sur celui du carbone. Et ne serait-ce que, je ne prendrai qu'un point de l'ARE 2020, parce que je ne veux pas monopoliser trop la parole, mais ne serait-ce que l'aspect stockage du carbone qu'on a rejeté pendant très longtemps. Aujourd'hui, je pense qu'on a compris que c'était important de stocker du carbone le plus longtemps possible. Si Notre-Dame n'avait pas brûlé, ça fait huit siècles que la charpente de Notre-Dame stockait du carbone sans rien demander à personne et ça aurait pu durer encore des siècles et des siècles. Alors, stocker du carbone, justement, je vais vous parler de Notre-Dame, je vais passer la parole à Julien Pemzec dans un instant parce qu'on parle de bois. Mais ces filières, justement, elles n'ont peut-être pas encore, justement, ce qu'on est là pour en parler, le même degré de maturité. Je pense que là, on va pouvoir le décliner à travers cette table ronde. Oui, en fait, moi, j'aurais tendance à... Je pense qu'il y a quatre grandes filières en France. Il y a celle du bois, qui est celle qui est la plus établie depuis longtemps. À côté de celle du bois ou derrière celle du bois, il y a celle de tous les isolants, tous les isolants qui sont des matériaux de substitution, donc qui viennent remplacer les isolants fibreux ou plastiques et qui auront une maturité assez importante. Je mettrai la paille, qui est un isolant, mais Benoît apprendra derrière, mais qui est un isolant aussi, mais tellement particulier, notamment que ce soit par la filière, la mise en œuvre, mais surtout par la filière qui est peut-être la seule filière que je connaisse dans laquelle l'industrie n'a pas une place prépondérante. Et puis, quatrième filière, celle des mortiers béton biosourcés, qui... Alors, je ne l'ai pas mis dans un ordre de préférence, aucun, mais qui est aussi une filière en voie de développement avec un certain nombre de similitudes par rapport à la paille, mais plus industrielle et qui, au niveau de la maturité, toutes ces filières ne sont pas la même. La filière bois est évidemment très mature, la filière des matériaux désisolants est relativement mature sur les aspects réglementaires et commerciales. Les deux autres sont des filières qui, à mon sens, depuis le temps que je les vois évoluer, évoluent un peu au même niveau avec des maturités plus ou moins importantes, suivant les critères, parce qu'il y a une maturité technique, mais il y a une maturité commerciale, il y a une maturité réglementaire, etc. Alors, on va les décliner, justement, et je vais me tourner vers Julien Pemisec, puisque j'en parlais pour parler du bois. Alors, puisqu'on parlait de RE 2020 il y a un instant, vous, j'allais dire, vous êtes en avance de phase sur cette réglementation. Vous ne l'avez pas attendu ? Oui, effectivement, on ne l'a pas attendu, parce que, dès la création de Oudéhomme, on avait cette conviction que le sujet de l'empreinte carbone allait devenir prépondérant, ce qu'on était d'abord parti d'un constat, quelques mois avant la COP 21, que l'immobilier et la construction étaient coupables d'un tiers des émissions de carbone. Donc, en 2014... On vient de le dire avec Philippe Madec, qui nous a dit que le monde des bâtisseurs, c'était ceux qui détruisaient la planète, donc il y est allé au Franco de Port. Oui, et j'avoue que, quand on découvre ça, on est bien embêtés, parce que ça faisait des années qu'on travaillait, on pense en faire assez bien, voire bien, même, de temps en temps, assez régulièrement. Et puis là, en fait, c'est une étude faite par Carbon4, Jean-Marc Jancovici, qui nous a vraiment complètement détricoté le cerveau, et fait comprendre qu'il fallait mettre en avant, non pas la facture kilowattheure, qui était la mesure de l'écologie des bâtiments, en fait, jusqu'à l'arrivée de l'ARRE 2021, mais plutôt la facture carbone. Voilà, on s'est mis à parler de carbone maintenant, notamment dans la réglementation. Et c'est assez marrant, parce qu'on recrute beaucoup, là, chez Oudeon, donc je vois des jeunes sortis d'école, et les gens, ils me disent, maintenant, on entretient, mais nous, on nous parle carbone et bois toute la journée maintenant. Et donc ça, c'est une évolution majeure, parce que, bon, j'ai 40 ans, quand j'ai fait mes études, on m'a jamais parlé de ces sujets-là. Donc c'est assez... c'est encourageant. Parce qu'en fait, ça y est, il y a eu un virage. Il y a un énorme changement de mentalité. Alors, la RE 2020, elle est assez technique, là. On maîtrise tous le sujet autour de la table. C'est vrai que quand, après, on arrive et qu'on est dans des bureaux de vente, pour expliquer, on est passé de RT 2012 à RE 2020, vous allez voir, ça va changer le monde. Bon, en fait, il faut quand même réussir à expliquer ce que ça veut dire concrètement. Mais il y a un énorme engouement aujourd'hui. Il y a un énorme engouement. Et puis, preuve en est aussi le développement de cette manière de construire qui est en train d'exploser. Et le développement lui-même de Oudéum, c'est ce que je disais. Maintenant, vous avez 65 personnes. Vous avez combien de bâtiments livrés ? On a plus de 4200 logements aujourd'hui engagés dans la France entière. Donc voilà, d'abord, ça, c'est important parce que c'est la preuve que ça marche. Parce que pendant des années, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément eu envie que ça marche. Ça fonctionne. Les bâtiments qui sont réalisés sont hyper qualitatifs en plus. Donc on peut vraiment être très fier de ce qu'on réalise. Et on voit que les gens y trouvent énormément de confort. Donc en fait, là, il y a un effet boule de neige qui est génial. Et puis l'Aéro 2020, elle va faire encore plus accélérer ce mouvement. C'est porté par les citoyens qui ont maintenant compris qu'on pouvait acheter écologiquement responsable, on va dire, dans l'immobilier. Donc c'est nouveau. Et puis, c'est porté par les territoires aussi qui ont quand même, on mesure globalement une résistance aujourd'hui aux nouveaux projets. Et bien, par l'écologie, par la création de ces bâtiments vertueux, eh bien, on arrive à engager maintenant des grandes opérations. Oui, et voilà. Et typiquement, vous disiez de citoyens. Alors, c'est ça qui est amusant aussi. On est toujours paradoxal. Je pense que beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on coupe un arbre, mais aimeraient bien vivre dans une maison en bois, c'est ça ? Oui, mais là, en fait, il faut expliquer. Et les gens, ils comprennent bien. En fait, la forêt vertueuse, c'est une forêt exploitée. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que l'arbre, là où il est le plus dynamique dans son absorption de carbone, donc là où il rend service à l'humain, eh bien, c'est dans ses phases de croissance forte. Donc, c'est plutôt jusqu'à 30, 40 ans. Au-delà, il est beau, mais il fait moins cet effet-là. Et donc, la forêt dynamique, c'est cette forêt où on accepte de couper les arbres et on en replante immédiatement un, voire deux, voire trois. En fait, en été, c'est plutôt un pour trois, de manière générale. Et c'est ça, en fait, qui entretient le mouvement de pompe à carbone. Et donc, les gens, ils comprennent bien ça. On n'a pas envie d'avoir des énormes coupes rases, en revanche, couper les arbres dans le département. Ça, c'est un peu la problématique. Il y a des manières, en fait, d'extraire les arbres qui sont beaucoup plus acceptables que d'autres. Et nous, du coup, on travaille avec ces acteurs-là. Alors, on va en parler un peu plus en détail et puis rentrer aussi sur... Vous avez parlé des forêts aussi, la filière en elle-même. Mais on va continuer ce tour de table, on va dire, autour des matériaux avec la paille. Donc, c'est pour ça que je vais me tourner vers Benoît Rougelot qui parlait... Alors, Bernard Boyeux parlait d'isolant. Oui, oui. Oui, tout à fait. Je confirme. Non, non, mais effectivement, les règles professionnelles de 2011, c'est isolant et support d'enduit. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça... La force de la paille, quoi ? C'est ça performant, justement ? Oui. Après, je dirais, dans un premier temps, en fait, et dans la continuité de ce qu'expliquait Philippe précédemment, Philippe Manec, je dirais que c'est du déjà-là. C'est-à-dire que la paille, elle est déjà là en France parce qu'on produit énormément de blé en France. Et je vais donner un petit chiffre, c'est 26 millions de tonnes, de tonnes, donc 300 kilos par Français. Quand même, oui. 300 kilos par... De pailles qui sont faites tous les ans et qui repoussent tous les ans. Donc, cette chose est déjà là. On n'a pas besoin de le fabriquer. Alors, j'allais vous dire, mais il y a les animaux qui n'en ont pas besoin ? Vous savez, il y a toujours la même problématique. C'est comme quand on parle de biocarburant en disant c'est bien gentil d'aller prendre pour l'homme et n'oublions pas les animaux. Oui, après, on a fait des petites études avec les agriculteurs et en considérant que si on leur laisse 50% pour l'élevage, 40% sur le retour à la terre pour remettre du carbone dans la terre et que nous, on en prélève. Vraiment, on est dans la parcimonie. 10%, ça nous suffit à faire l'équivalent de 500 000 logements par an. Donc, la ressource, elle est énorme. Quand même, 500 000 logements en isolant paille. C'est ça, très clairement. Et alors, avec le même atout que ce dont parlait Bernard Boyeux, le stockage aussi de carbone ? Oui. Évidemment, puisque ça fait partie de la grande famille des biosourcés, donc des végétaux qui poussent et qui stockent du carbone. Oui, parce qu'on a, on va dire, on n'a pas attendu la RE 2020 pour faire la fameuse FDES qui dit qu'on stocke La fameuse fiche. Fiche déclarative environnementale et sanitaire. Qui fait que certains qui nous suivent s'arrachent parfois un petit peu les cheveux. C'est sûr. Et nous, on est à moins 14 kilos d'équivalent carbone par mètre carré de façade. Et alors, cette filière, elle en est où concrètement en France ? Est-ce que ça se développe ? Je dirais qu'effectivement, les règles professionnelles ont été écrites en 2011. Je ferais juste un rappel, c'est que le bâtiment le plus ancien en Europe a 100 ans. Donc, c'est Émile Feuillat, un ingénieur inventeur qui, au sortir de la guerre, où il a fait des besoins de reconstruction, s'est dit, on a ce déjà-là. Il avait déjà remarqué qu'il y avait ce déjà-là. Et il a mis ses bottes de paille dans une ossature bois. Donc, tout à fait conforme à l'RE-2020. Et je pense que, à priori, on va le faire faire, mais de calculer, selon la norme RE-2020, cette maison, à mon avis, elle passe. Donc, il y a déjà 100 ans. Personnellement, je suis dans un immeuble des années 30 en France. Il y a de la paille en isolant. Il fait très, très bon. On n'a pas besoin en couple chauffage, justement. Je n'ai pas de souci. Comme quoi. Et je dirais que, parce que j'ai entendu de dire que les biosourcés sont des isolants de substitution. Mais en fait, ils existaient avant. Oui, c'est ça. Puisque le polystyrène, le polyporelétène, tous les isolants qu'on utilise aujourd'hui datent de l'après-guerre, de la Deuxième Guerre. Vous savez, il y a un moment, on a été couvert le pétrole aussi. Donc, on a commencé. Oui, ça, c'était avant. Avant, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a basculé aussi dans une autre industrie, dans autre chose. Et typiquement, on y revient avec ces enjeux de transition écologique. Et alors, du côté du chanvre, Marion Rabier, pour Active, vous l'avez dit, encore, c'est peut-être un matériau qui est encore un peu méconnu, c'est ça ? Un peu méconnu, un peu mésutilisé. Je ne sais pas si le mot existe vraiment, mais en tout cas, ce qu'on a pu, le constat qui a été fait sur les chantiers, c'est que régulièrement, il y avait des soucis en chantier. donc trop tard et qu'il fallait un peu parfois faire machine arrière, revoir de la conception. Et finalement, ça fait, c'est long, c'est cher, ça panique un peu tout le monde, enfin, ce n'est pas utile. Voilà, donc on s'est dit, il faut remettre les choses un peu, enfin, l'idée, c'est de pouvoir accompagner pour faire les choses dans l'ordre, pour ne pas se retrouver en chantier avec des gens qui sont plein de bonne volonté et qui veulent faire parce que choisir de construire écologique, que ce soit du chanvre, que ce soit de la paille, que ce soit du bois, c'est un choix, c'est toujours une volonté quelque part et il faut, on ne sait pas, on ne fabrique pas des t-shirts, enfin, ce n'est pas des choses facilement accessibles, on construit des choses qui sont chères, donc il faut à un moment que ça puisse être, que le coût soit maîtrisé, 10% sur le prix d'un bâtiment, c'est des sommes qui sont énormes, donc voilà, l'idée, c'était de pouvoir accompagner au mieux pour que la conception, elle soit maîtrisée et qu'on sache où on va et combien ça va coûter, surtout parce que ça, c'est ce qui rassure aussi tout le monde, après, c'est trop cher, ce n'est pas assez cher, le sujet, en tout cas, n'est pas uniquement là, ne peut ne pas être uniquement là et voilà, l'idée, c'est de ne pas découvrir trop tard qu'il aurait fallu se préoccuper de choses plus tôt et être dans le mur et se rendre compte qu'on y est et voilà, c'est toujours un peu dommage. Alors donc, il y a un vrai potentiel aussi pour ce chambre, en particulier, je pense, en Ile-de-France aussi, on a un vrai potentiel, enfin, pas seulement. Oui, en fait, le chambre, le blé, ça pousse un peu partout aussi. Comme le chambre, c'est possible. D'accord. ça pousse, voilà, c'est une plante qui est à croissance rapide et qui n'a pas besoin d'engrais, qui pousse, on va dire, tout seul. Donc, il y a effectivement une chanvrière dans le 77, une qui va ouvrir dans le 91. Donc, en Ile-de-France, on est capable de construire local. L'idée, c'est aussi de pouvoir avoir des savoir-faire et puis des industries ou agricultures restées, en tout cas, dans un rayon pour l'alimentation. On peut le faire. la philosophie locavore, là, on peut loca construire et en tout cas, essayer de choisir des matériaux qui sont produits à proximité, en tout cas, le moins loin possible et puis éviter d'importer des trucs en camion, en bateau, en tout ce qu'on veut, mais en tout cas, de faire venir de loin des matériaux. Nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer des filières locales. Voilà, on parle de l'Île-de-France, mais ça peut être la Bretagne, ça peut être la Normandie, ça peut être le Sud, ça peut être ce qu'on souhaitera. Exactement, typiquement. Alors, comment vous commentez, on va dire, ce premier tour d'horizon, Bernard Boyeux ? Alors, on n'a pas parlé de géosourcés, on n'a pas fait venir d'acteurs de la Terre dont vous parliez, etc., pour ce premier tour d'horizon. D'ailleurs, c'est vrai que je savais que vous lisez le titre sur un article, « Biosourcés, géosourcés », très rapidement, on ne parle plus que des biosourcés. Oui, c'est ça, on a fait un peu la même chose, mais à coup de part. Même si vous en parlez du géosourcés. Oui, moi, je pense qu'il y a vraiment des réponses adaptées à tous les cas de figure. On va peut-être répondre à la question du titre. Est-ce qu'on peut ? Je pense qu'on ne va pas faire du récoupage. Je pense qu'il n'y a pas besoin. La question, c'est construire bio-géosourcés. Est-ce possible ? Vous dites tous oui, évidemment, vous n'allez pas dire le contraire. Et je pense que, justement, en fonction des cas spécifiques, les réponses de chacun sont bien... Il y a des réponses adaptées à chaque fois, qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, entre la construction en bois, ça ne répond pas à tout, mais ça répond à énormément de choses. La paille s'adapte à plein de choses, mais de temps en temps, ce n'est pas la meilleure solution. Les bétons végétaux de chanvre ou d'autres choses, d'ailleurs, qui sont là depuis un moment et qui matures, répondent à d'autres choses. Je pense notamment à tout l'aspect qui est un sujet qui est quand même notre sujet numéro un. C'est toute la rénovation ou réhabilitation des bâtiments. Ou là, peut-être que, justement, les bétons ou les mortiers ont des réponses très, très intéressantes sur certains sujets. Peut-être que Marion en reparlera, mais... Oui, bien sûr, c'est prévu. Mais voilà, donc moi, mon sentiment, c'est qu'on peut répondre pratiquement à tout avec des matériaux biosourcés. Enfin, à tout. À toute partie du bâtiment, il ne s'agit pas... Je ne pense pas qu'à mon sens, on ne va pas retourner à faire des fondations avec des puits en bois, quoique peut-être. Mais je pense que pour le moment, on n'en est pas là et qu'il y a une logique derrière intéressante. Alors, ça pose aussi des questions. On entend construire 100% biosourcés. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. En fait, je ne pense pas qu'on puisse construire 100% biosourcés. Parce que je posais la question tout à l'heure à Philippe Madec qui ne veut pas entendre parler de béton de Portland et qui dit que le béton, il ne faut pas en mettre. En tout cas, il ne faut plus construire à nouveau avec du béton. Donc, il y a une vraie problématique parce que le béton, on le voit bien et vous allez pouvoir y répondre dans vos structures. On en a visiblement encore besoin. C'est complexe. Moi, je pense qu'on n'a pas à opposer les solutions et les matériaux. Le béton, son problème, c'est qu'il y en a, je ne vais pas dire 100 ou 1000 fois trop, mais il y en a partout. Vous regardez toutes les courbes de progression du béton à travers le XXe siècle et même maintenant. C'est une exponentielle qui n'en finit pas de grimper et c'est ça qu'il faut arriver à interrompre. Je ne pense pas qu'on pourra basculer que ce soit pour 2028 ou 2030 avec du zéro béton. Moi, je n'y crois absolument pas. Et même si on le fait en France, l'impact, il ne sera pas très fort parce que ce n'est pas la France le problème de la construction. Évidemment, on a des problèmes à résoudre, mais quand on regarde dans le monde entier ce qui se passe, je pense qu'avant qu'on soit sorti du béton, il faut sortir du tout béton et pouvoir mettre autre chose chaque fois qu'on le peut. Alors, justement, je vais faire rebondir peut-être les uns et les autres, Julien Pemzec, sur cet aspect-là, cette place du béton, cette place des matériaux, le bon matériau, le bon endroit, beaucoup le disent. Oui, oui, oui. En fait, le truc, c'est qu'on a été un peu boulimique autour du béton. On l'a mis partout, à toutes les sauces. D'ailleurs, à un moment, on a appris, on ne savait plus qu'on pouvait faire autrement. On a carrément oublié toutes les autres techniques. Et là, en fait, ce tour de table, il montre juste qu'on est en train de revenir à des matériaux qui ont déjà fait leur preuve, qui ont traversé les siècles et puis dont on avait un petit peu oublié toutes les qualités intrinsèques au profit d'une hyper-industrialisation, d'un besoin pressant de produire beaucoup de logements. Enfin, ça a répondu à des enjeux économiques qui étaient importants. Aujourd'hui, le sujet climatique, il est devenu prioritaire. On est maintenant tous conscients et responsables de ça. Donc, toutes les industries doivent faire leur introspection sur le sujet des émissions de carbone et doivent opérer toute leur révolution industrielle sur cet aspect-là. Sinon, c'est... La suite, elle est écrite et elle n'est pas très glorieuse pour nos enfants, même un peu pour nous. Quand on voit les cartes météo projetées à 2050, waouh ! Donc, on se dit, il faut changer et il faut changer vite. C'est bien le sens, d'ailleurs, du rapport du GIEC d'il y a 15 jours. Les trois années qui viennent, elles sont cruciales. Et donc, on est dans un moment où on sait comment faire puisqu'on l'a fait pendant des siècles. Mais, on est dans un moment de résistance parce qu'on évolue dans un milieu normatif qui a été moulé dans le béton. Donc, toutes nos techniques dont on parle aujourd'hui, elles rentrent en résistance avec ce mode normatif. C'est aidé par le gouvernement parce qu'aujourd'hui, il y a cette volonté de rupture. mais le chemin, il est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a des ingénieurs et des architectes autour de la table parce qu'en fait, ce n'est pas trivial. Il faut de la technique, il faut des démonstrations techniques pour montrer que ça marche, pour assurer les certificateurs, les assureurs, toute la chaîne, en fait, de production de l'immobilier. Mais on y arrive. On y arrive. Sinon, nous, on n'aurait pas déjà produit autant de logements et de bureaux. Donc, le chemin existe. Et en plus, ce qui est hyper intéressant, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est que ça recrée des bâtiments hyper qualitatifs. Donc, ce n'est pas de l'écologie d'austérité. En fait, c'est vraiment là, c'est de l'écologie hyper enthousiasmante parce qu'on va retrouver plein de qualités du bâtiment. On a des murs qui respirent mieux. On a une hygrométrie qui se régule naturellement. On a des bâtiments hyper bien isolés. acoustiquement, phoniquement. Vous avez fait une étude d'ailleurs sur le bénéfice aussi pour les habitants. On a fait travailler effectivement, il y a deux ans, une biologiste, Florence Savia et puis le professeur Le Pelletier qui est un des directeurs du CHU de Nantes et qui ont pu démontrer que vivre à la vue et au contact du bois avait des impacts directs sur la qualité du sommeil, réduction de la pression artérielle, réduction de la fréquence cardiaque. Donc, c'est hyper intéressant de remettre en fait ces matériaux naturels au cœur de nos vies. Alors, je te want peut-être faire rebondir aussi Benoît Rougeau, déjà sur ce que vous avez entendu puis cette notion que vous avez évoquée de besoins d'ingénieurs, d'architectes, peut-être parfois pour certains acteurs de l'immobilier, c'est peut-être pas toujours facile d'intégrer si naturellement que ça ces biomatériaux ? Si ? Non, vous ne voyez pas Je ne saurais pas répondre à leur place, mais je trouve ça très intéressant d'introduire la question du confort. Oui. Ce que tu dis, parce qu'on parle de réglementation, réglementation, enfin, de contraintes. Bien sûr. Et je pense qu'il y a aussi parce que je suis aussi enseignant en école d'architecture et on reçoit énormément de CV de jeunes qui sortent de l'école et qui cherchent du sens aussi en fait au métier d'architecte dans la construction en voyant les chiffres effectivement un tiers, 25% des émissions CO2 ou de l'impact, ça plombe un peu le moral et je pense qu'on peut avoir un monde désirable, parler de confort, de désir, ce que disait aussi Philippe tout à l'heure sur dire qu'il faut arrêter de faire changer par la peur mais plutôt dans un avenir plutôt heureux et effectivement tous ces matériaux convoquent du confort. On est en train de le prouver scientifiquement. Tu disais tout à l'heure toi, tu habites toi-même dans une maison, c'est hyper confortable et tous les gens qui habitent dans des maisons biosourcées, géosourcées, il n'y a pas... Et on arrive aussi à faire changer la maîtrise d'ouvrage par de la visite, c'est-à-dire que de leur faire expérimenter le confort de ces bâtiments, ils disent en fait, c'est pas de l'austérité, c'est pas des matériaux cheap et il y avait aussi la question... Oui, c'est ce que je disais, il y a quand même encore un peu besoin de pédagogie quelque part sur ces sujets, alors que comme on dit, on revient quelque part en arrière, on a déjà montré l'efficacité que ça pouvait avoir, mais il y a encore besoin de... Il y a effectivement un a priori négatif, mais c'est ce qui fait partie en fait de l'inconscient collectif de... C'est les bouseux qui habitaient dans des maisons en terre, en paille, voilà, et que... qui datent du mérinage. Et après, moi, je dirais que je... Ce qui est intéressant aussi, et tu commences à l'aborder, c'est aussi que les faiseurs, enfin, je dirais, les concepteurs et les constructeurs se réappropriaient le savoir constructif parce qu'on l'a totalement perdu et moi, je le vois à l'école d'archi où des étudiants me dessinent un mur en béton, il y a deux traits et ils ne savent pas du tout comment ça tient. Structurellement, c'est une catastrophe, les écoles d'archi. Après, c'est en train de changer sur la question des matériaux, du bois, enfin, de la construction de bois rentre dans les écoles d'archi mais c'est encore assez malheureux et c'est une perte de savoir de la part de ces concepteurs qui ne savent pas comment on tient un mur et de se réapproprier la construction de bois, le biosourcer et c'est un peu le sens des règles professionnelles qu'on a sorties au réseau. C'est pour qu'en fait, tout à chacun, en lisant les règles de construction chanvre qui sont en cours de finalisation ou presque, je ne sais pas. Ils sont sortis en 2008 les premières. Oui, les premières mais la deuxième version. Troisième. Troisième. Et oui, après, il y a de la réitération, il y a de l'amélioration en cours à chaque fois mais pour que chacun se réapproprier ce savoir et puis ce qui me semble important aussi c'est que dans un chantier, c'est un écosystème c'est-à-dire qu'il faut que tous les acteurs travaillent ensemble, discutent et c'est comme ça qu'on fait aussi de la bonne architecture. C'est toujours la question du déjà-là, de prendre en compte l'habitant, l'usager et le constructeur. Enfin, de discuter, ça me semble important et pas lui mettre des choses cachées dans le bâtiment dans son dos. Exactement. Alors Marion Rabia, un commentaire à ce qui a été dit. Vous l'avez parlé aussi de béton végétal parce que ça a été évoqué et notamment Bernard Rabiaud nous en parlait. à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, construire aujourd'hui, oui, il y a aussi tout un parc existant. Enfin voilà, vous disiez bâtiment des années 30, moi, mon appartement c'est 1958, je ne sais pas, on peut faire un tour de table mais aujourd'hui, il y a 33%, je crois, des logements actuels qui datent d'avant 48. Oui, quand même. Donc d'avant toutes les réglementations thermiques possibles et donc il y a un parc actuel qui n'a pas vocation à être démoli et reconstruit. Et qui existera encore en 2050 aussi. Qui existera encore certainement en 2050 et qui a besoin parfois d'être rénové, d'être réhabilité, d'être amélioré et ça, effectivement, les matériaux biosourcés et notamment le béton de chambre, c'est quelque chose qui s'adapte parce que voilà, c'est un matériau qui se projette et qu'on peut, peu importe l'aspect du mur. Ça peut être aussi bien pour du neuf que de la rénovation, réhabilitation, comme on disait. Oui, c'est le gros atout. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, ça permet, comme c'est des matériaux respirants, aujourd'hui, il n'y a rien de pire dans une vieille maison que de venir mettre du polystyrène et du placo, on étanche tout ça et puis un jour, on se dit, c'est bizarre, il y a des infiltrations, il y a de la moisissure, avec ce truc et encore une fois, le confort est dégradé, l'habitant, à juste titre, n'est pas content, la qualité de l'air, elle est minable. On se dit, zut, on dépense de l'énergie, des sous, on se dit qu'on fait mieux parce qu'on est quand même un peu tous sensibles et sensibilisés à ça, de se dire, on va faire mieux, on va moins consommer et puis finalement, on se retrouve avec un truc, on se dit, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Donc, voilà, il y a aussi toute une pédagogie de se dire, l'existence, ça fonctionne d'une certaine manière qui n'est effectivement pas la manière d'après-guerre du tout béton. Donc, il faut aussi peut-être réapprendre un peu ça et se réadapter à ça et se dire, ben oui, on ne rénove pas comme on construit. C'est un peu bêta, dit comme ça, ça semble assez logique, mais finalement, il y a un vrai enjeu en fait à ne pas rénover comme on construit et puis voilà, adapter les matériaux de rénovation et de construction à ce qu'on souhaite et tout ne fonctionne pas avec tout. Les autres enjeux aussi en la matière et on en parle beaucoup ici, on va encore en parler tout ce qui concerne aussi la formation, les emplois, la qualification aussi dans ces métiers où il va y avoir besoin. Vous parliez des jeunes tout à l'heure aussi qui arrivent, mais il y a un vrai potentiel aussi, Bernard Boyeux. Oui, il y a un vrai potentiel parce qu'évidemment, il y a plein de nouveautés. Je pense que ce que disait Benoît Parfait, de jeunes qui cherchent du sens, etc., c'est vrai que tout ça, ça redonne énormément de sens. Moi, si j'ai peut-être un regret par rapport à l'ARE 2020 et je sais que je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très important, c'est que par rapport à ces filières, peut-être qu'on n'a pas assez anticipé la montée en puissance de ces filières. je ne parle pas forcément du bois, mais qui est peut-être plus mature, mais sur les autres, je pense que justement, quand on part depuis la formation jusqu'au chantier fini, la chaîne du bâtiment, elle est très longue. Là, on rajoute une chaîne agricole, donc on rallonge encore la chaîne. Et avant que tout ce monde-là soit au top, en quantité suffisante, etc., c'est très très compliqué. C'est toujours le maillon plus faible, évidemment, qui redescend. Et là-dessus, moi, j'ai un regret qu'on n'ait pas mis vraiment les moyens pour aller là-dessus. Et même mis les moyens, on va dire, financiers, en fait, il n'y a pas quelque part d'accompagnement de TVA préférentiel, une chose comme ça, c'est ça ? D'après la Cour des comptes, les biocarburants dont vous parliez tout à l'heure, ça a coûté aux contribuables plus de 2 milliards et demi entre 2005 et 2010. Sur ces filières, il n'y a jamais eu d'aide particulière. Et là, maintenant, le temps qu'on monte en puissance, même si la maturité est là, etc., même si la maturité technique est là, ça va forcément prendre du temps. Et on le voit dans les approvisionnements. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué de parler d'approvisionnement en ce moment parce que tout est compliqué. Mais sur la filière chanvre que je connais un peu, on sent bien que depuis un an et demi, deux ans, c'est très, très en tension. Il y a de la tension, oui. Et ça, ça n'a rien à voir avec le commerce international. C'est du commerce local. C'est juste parce qu'il y a un besoin et qu'il n'y a pas la réponse en face. C'est ça. Il faut que le temps que les filières, si vous interviewez les chanvriers, ils vont dire mais il n'y a pas de problème, on est capable. Mais une chanvrière, pour la mettre en place, il faut plusieurs années. Donc, tout ça ne peut pas se mettre en place d'un seul coup. Et c'est peut-être ça, moi, le plus gros regret que j'ai pour... Je ne veux pas être négatif, mais là-dessus, je pense qu'on peut avoir un gros regret de ne pas avoir eu un accompagnement. Alors, je sais que c'est très compliqué à faire passer parce que ceux qui ont mon âge se souviennent du décret bois qui s'est fait retoquer par le Conseil constitutionnel. Là, il y a eu une nouvelle attaque sur l'ARE 2020 par certaines filières qui n'a pas abouti. Le Conseil d'État l'a refusé. Mais je comprends que ce n'est pas facile. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas anticipé ça. Alors, justement, je vais vous faire réagir les uns les autres à ce que vient de dire Bernard Boigneux et Julien Pemzec. Oui, moi, je pense qu'on va regarder devant. Devant nous, c'est quand même très intéressant ce qui se passe. D'abord, on est dans un moment où il y a beaucoup d'argent disponible. C'est un fait. En fait, il y a beaucoup d'argent mobilisable autour de l'immobilier. Et en fait, la finance sur laquelle parfois on aime bien taper, en fait, ils sont précurseurs. Vous voulez dire du côté des banques, c'est ça ? les banques, les investisseurs. Du côté de l'État, il y a moins de moyens. Aujourd'hui, oui, mais c'est pour ça, il ne faut pas trop attendre de l'État. Aujourd'hui, les banques, les investisseurs, eux, ils ont mis une priorité absolue sur ces bâtiments biosourcés. L'Aéro 2020, parce que quand même, ces gens-là ont besoin de références, c'est un référentiel qu'ils ont compris et déjà adopté. Et donc, la projection sur les critères de 2028-2031, ils l'ont déjà intégré et ils favorisent déjà dans leurs investissements ces bâtiments. Donc, il y a une prime qui existe. Donc, ce n'est pas un truc qui pénalise les autres. On pourrait, on parle beaucoup de taxes carbone, peut-être qu'on va arriver à la taxe carbone, mais les leviers d'État... Peut-être indépendamment d'une taxe, un prix du carbone, je pense que c'est déjà... Des étiquettes carbone, que les gens déjà sachent, le yucat du carbone, il va arriver. Et derrière, en fait, on a ce sujet-là, où plutôt que d'attendre que l'État vienne nous sponsoriser des dégrèvements de taxes et tout, qui coûtent cher, et donc c'est toujours long, on l'espère longtemps, on en parle pendant 5 ans, et puis après, le président arrive. Bref, voilà. Là, il se passe déjà quelque chose, c'est qu'il y a déjà une prime pour ces bâtiments qui existent. Donc ça, ça doit encourager les maîtres d'ouvrage à s'y mettre parce que ça existe déjà. Et puis, il y a une prime et derrière, il y a aussi une préférence des citoyens. C'est-à-dire que nous, on les voit, les gens qui viennent acheter nos logements, maintenant qu'ils ont compris qu'il y avait le choix, eh bien, ils font le choix des bâtiments biosourcés, bas carbone, parce que, que ça soit pour habiter ou pour investir, pour se faire un peu de réserve pour la retraite à venir, eh bien, ils se disent, bah, tant qu'à faire, moi, je vais mettre mon argent là. Voilà. Donc, moi, je suis enthousiaste sur cette dynamique-là qui s'opère en ce moment, d'autant plus qu'elle est assise sur quelque chose qui marche. Et c'est vrai qu'après, ce sujet de craindre à chaque fois que les filières ne seront pas au rendez-vous, ce que j'ai pu observer en huit ans sur le bois, c'est que quand on a lancé notre première consultation, il y avait une entreprise qui a répondu. On a traité avec. Et puis, aujourd'hui, quand on fait des consultations, il y a des dizaines d'entreprises qui répondent. Quand on parlait de production de bois français, il n'y a qu'une usine, Pifto, qui a été préfusé curseur pour faire du bois massif. Évidemment, certains vont dire qu'on n'a peut-être pas assez de bois. Mais non, en fait, on est à des kilomètres de ça. Donc, il faut arrêter de se dire que les filières, elles n'arriveront pas à répondre. En fait, on est capable de tripler, quadrupler, quintupler la production avant d'atteindre les limites. Donc, engageons-nous déjà là-dedans avant de nous-mêmes nous mettre des freins sur ce qui est possible. En fait, aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt la technicité, les démonstrations techniques pour rassurer tout le monde, les assureurs, le CSTB. Benoît Rougelot ? Oui, effectivement. Moi, je parle pour la paille. Je suis assez d'accord concernant la paille sur la question de la filière. Après, je suis en même temps d'accord avec Bernard parce que... Non, mais on nous a laissé nous débrouiller entre filières. Clairement, c'est à nous de la structurer avec les peu de moyens qu'on a. Je ne parle pas de la filière bois qui est un peu plus... Vous avez la CVO. Enfin, bon, il y a... Non, mais voilà. Effectivement, vous êtes une filière qui est beaucoup plus longue. Enfin, il y a un historique qui est beaucoup plus long sur la filière bois. Mais après, effectivement, enfin, me concernant, de toute façon, la paille, je l'ai dit, il y en a énormément. Après, voilà, on s'auto-organise régionalement pour aller convaincre les agriculteurs ou leur expliquer l'intérêt pour eux. Et pour le coup, il y a vraiment... Pour l'eau, c'est vraiment un complément de revenus. Il y en a certains qui font la moitié de leur chiffre d'affaires en blé et en paille. Donc, ils y voient leur intérêt. Et puis, l'intérêt, effectivement, écologique ici. Enfin, de dire, voilà, moi, j'ai fourni 5000 bottes pour le lycée de mes enfants ou de mes petits-enfants. Je pense que ça fait écho chez le paysan agriculteur. Donc, je ne suis pas inquiet en termes de ressources. Après, il peut y avoir des tensions, effectivement, quand trois lycées... Parce que, voilà, c'est l'échelle... Enfin, c'est où je veux en arriver. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'échelle des bâtiments qui se font en biosourcés. Il y a 20 ans, c'était effectivement les petites maisons individuelles, auto-construites ou par des petits artisans. Et pour l'ensemble du biosourcés, en tout cas, le chanvre et la paille qui sont celles qui sont au-devant de la scène dans les biosourcés, parce qu'après, il y a le miscanthus, le lin, enfin, il y en a d'autres. Mais on a des bâtiments de grande hauteur, des bâtiments publics qui commencent à devenir assez importants. Et on sait... Voilà, on a réussi à y répondre sans tension et sans désordre. C'est quand même l'essentiel. Donc, je ne suis pas inquiet, effectivement, sur... Mais on s'envoie et on s'est débrouillés. Voilà. Et en tout cas, s'il y a un changement d'échelle, il faudra peut-être se poser des questions. Marion ? Pour un commentaire aussi ? En glisse de conclusion aussi, quelque part, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette tableau où on est vu ni connu. Marion Rabier ? Je pense plus une synthèse, peut-être. On peut qu'être d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Déjà, la réponse, c'est bien c'est possible de construire un bio et jeux sourcés. Il ne faut pas s'inquiéter, même s'il peut y avoir quelques tensions. Oui, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des réticences, il peut y avoir des... Voilà. Il y a aussi des gens qui ne sont pas convaincus, en fait, qui... Voilà. Nous, on l'est... Enfin, tous, autant qu'on est là, on est convaincus. Il y a une urgence qui va peut-être être obligée à y croire aussi, on va dire. Certainement. Moi, je pense. Enfin, moi, je suis convaincue en tout cas de ça et que, oui, il faut qu'on puisse continuer à construire, à rénover et à pouvoir habiter dans... Enfin, voilà, le logement, c'est la base. À un moment, on va tous rentrer chez nous dans une maison, un appartement. Donc, voilà, avoir un habitat sain dans tous les sens du terme, en fait, pour soi-même, pour la planète, c'est un peu... On va dire, c'est peut-être un peu naïf, mais je pense que c'est primordial. Parce que cette notion de santé, elle a beaucoup évolué aussi ces derniers temps. En plus, là, on vient de connaître aussi une pandémie, donc on a bien conscience de la notion de la santé, globalement. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en guise de conclusion, l'un ou l'autre ? Julien Pemzell, je vois prêt à commenter. Non, mais moi, j'aime bien ces discussions. Enfin, je trouve ça intéressant et encore une fois, je trouve que la RE 2020, c'est une super échelle de mesure parce qu'en fait, elle remet en avant tous ces matériaux-là dont on a parlé et en plus, elle nous permet de faire de la surperformance parce que là, on va être dans un moment où on en parlait tout à l'heure. Beaucoup vont s'attacher à des montrées qui peuvent faire comme avant, mais compatibles avec la RE 2020. En fait, nous, on préfère montrer qu'on fait comme maintenant et qu'en plus, on va prendre 8 ans d'avance sur la réglementation. C'est beaucoup plus positif, c'est plus bénéfique pour la planète, c'est plus bénéfique pour nos futurs habitants et pour les gens qui vont acheter. Donc, voilà, le chemin. Je suis très optimiste pour le chemin à venir. Voilà. En tout cas, c'était une bonne occasion aussi d'échanger. Vous l'avez juste ajouté. Allez-y, Bernard Bouillet. Vous avez 30 secondes parce que je vois le temps qui file. Quand je parlais de montée en puissance des filières, je ne parlais pas seulement d'approvisionnement, je parlais de toute la chaîne, des compétences, etc. Oui, quand on parle de qualification d'emploi, etc. Je suis aussi très optimiste sinon j'aurais quitté ce secteur ces 25 ans que j'y suis. Et l'autre point que je voulais dire qui me paraît aussi très important, c'est que, en fait, la France, c'est 1% des gaz à effet de serre mondiaux. Les matériaux de construction français, ça doit être 0,01, 0,01, quelque chose comme ça. Même si on gagne 30%, on ne va pas avoir changé le monde. Par contre, je pense qu'il y a une exemplarité française que ce soit sur la RE 2020 ou sur les matériaux besourcés que l'on ne vend vraiment pas assez à l'international, notamment dans les pays qui vont construire dans les années qui viennent. Et je pense que ça, il y a un vrai, vrai sujet sur lequel on devrait se battre beaucoup plus. Voilà, donc on pourra aussi en faire un débat une prochaine fois. Merci à vous Bernard Boyeux, directeur de Biobil Concept. À vous Benoît Rougelot, architecte et donc coprésident du réseau français Construction Pay, j'ai bien noté. Marion Rabier, ingénieur éco-conception au sein du bureau d'études Active. Et Julien Pemzec, président du directoire de Wudeum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada